C'est souvent en temps de guerre ou de crise que l'on innove le plus. Rien de très surprenant car ces temps engendrent forcément un esprit de compétition dont la récompense donne accès à des ressources ou des territoires. Mais est-ce qu'une guerre de manufacturier de pneumatiques est nécessaire en Formule 1 aujourd'hui ? Car depuis 2007, en fait, on a connu que le modèle du manufacturier unique et ce n'est pas prêt de changer de sitôt. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs sponsorisée. Un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo et qui vont me permettre de financer de nouveaux projets pour la chaîne qui arriveront très bientôt. CyberGhost est un VPN, un réseau privé virtuel qui vous permet de cacher votre adresse IP et de crypter vos données quand vous vous promenez sur Internet. Vous protégez vos informations personnelles et vous pouvez naviguer sur le net de façon totalement anonyme. Avoir un VPN, cela sert aussi à débloquer des catalogues de contenus qui sont bloqués en France, comme avec Netflix par exemple. Et Netflix aux Etats-Unis, ça a deux fois plus de séries et de films qu'en France. Et dans nos cas de fans de Formule 1, si jamais vous n'avez pas Canal+, mais que vous voulez regarder quand même la F1 sans passer par un site de stream douteux, vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN. Ils ont même fait un petit tuto où vous avez des alternatives gratuites et d'autres avec des périodes d'essai gratuites. Pour regarder la Formule 1, vous avez le choix et c'est non exhaustif. CyberGhost est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul abonnement. Il est disponible sur toutes les plateformes de Windows à Android, en passant par iOS, Linux et plein d'autres. Bref, c'est super simple d'utilisation. Vous avez une très belle offre de 84% de réduction qui vous permet de toucher CyberGhost VPN à 1,95€ par mois, donc 4 mois gratuits. Vous avez une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24-7 en français. Vous avez un lien de disponible dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. En 2018, le contrat qui liait Pirelli à la Formule 1 pour la chaussée en pneus arrivait à expiration. Comme c'est d'usage, l'AF1 a donc lancé un appel d'offre pour trouver la prochaine entreprise qui équipera en gomme la discipline. Plusieurs autres entreprises et Pirelli ont donc répondu à cet appel d'offre afin de proposer leur service à l'AF1 en répondant à un cahier des charges spécifique. Et c'est Pirelli qui a remporté le marché, comme on dit. Voilà, même si c'est un petit peu plus complexe que cela. Fabriquer un pneu pour le sport auto, ça coûte cher et c'est plutôt complexe. Et l'AF1 a un vrai problème, c'est que le contrat de Pirelli se terminait un an avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de l'AF1 en 2021, donc soit fin 2019. Peu importe qui allait prendre le marché, il fallait que l'entreprise en question fabrique des pneus de 13 pouces qu'on a actuellement et planche en même temps sur les fameux pneus de 18 pouces que l'on verra finalement en 2022 au lieu de 2021. Au lieu de devoir faire de la recherche et du développement pour concevoir un seul produit, il fallait doubler le travail pour en concevoir deux, dont un produit que vous mettiez à la poubelle au bout d'un an seulement à peine. Donc a priori, peu de chances de voir une autre entreprise que Pirelli fournir 18 400 pneus par an pour 23 courses à 10 équipes de Formule 1, car eux, Pirelli, ont déjà l'expertise actuelle de ce qui se passe. Ah oui, plus facile. On sait que Michelin et Goodyear, par exemple, ont participé à cet appel d'offres, mais ont finalement tous les deux jeté l'éponge pour des raisons qui sont plutôt similaires. Goodyear voulait un cahier des charges qui permette de concevoir un pneu qui ne se dégrade pas trop vite, car ça ne donne pas une super bonne image selon eux, en tout cas une bonne image de la marque, et il voulait aussi que ce pneu soit facilement transférable de la Formule 1 à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un petit peu le but de Tout-le-Monde en ce moment aussi. Michelin s'est contenté de fusiller totalement la discipline en avouant que le cahier des charges était en totale déconnexion avec la route et qu'il se heurtait aux principes et aux valeurs que défend Michelin, et notamment sur la gestion efficiente des ressources et de la recherche d'une technologie pour faire ce qu'on appelle un pneu durable. Bon, il faut dire que voir un pneu qui ne vaut plus rien au bout de 4 tours de course quand on roule à 5 secondes du potentiel de la monoplace, bon, je peux comprendre. Encore une fois, le futur règlement n'intéresse pas pour faire venir de nouvelles entreprises, un peu comme sur la partie moteur actuellement, qu'on a déjà vu précédemment dans une autre vidéo. N'empêche que ces nouveaux pneus de 18 pouces restent un sacré défi à fabriquer et vont modifier finalement beaucoup de paramètres sur les voitures. Mais ça, je vous le promets, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et là, vous allez me dire, mais alors si Michelin et Goudier trouvent la F1 complètement naze en termes de challenge, qu'est-ce que Pirelli y trouve de si particulier pour y rester depuis si longtemps ? Très bonne question. La technologie des pneus F1 et surtout leur performance, beaucoup moins leur longévité, je suppose, se retrouve bien sur la route, mais pas sur votre Twingo ou votre Fiat Panda. Cette technologie en fait, se retrouve seulement sur les supercars et les hypercars de Monsieur Tout-le-Monde, si on peut dire ça comme ça. Et ça coûte évidemment pas le même prix. Si le Mans permet de tester les technologies de demain de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, la Formule 1 est probablement plus en train de tester les technologies des supercars et des hypercars de demain. Quoique, oui, quoique, la nouvelle catégorie hypercar au Mans vient de couper l'herbe sous le pied de la F1. Voilà. Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat, on y reviendra aussi un jour. Donc oui, Pirelli reste bien en F1 pour une raison et parce que le fonctionnement de la F1 fait qu'il y a une sorte de barrière naturelle à l'entrée par son décalage entre les contrats et les nouveaux règlements. Et je suppose qu'un jour, ça va changer parce que juridiquement parlant ou légalement parlant, c'est donner un avantage concurrentiel et dans ce contexte, c'est plutôt pas bien vu, voire interdit. Et si jamais il y a des Harvey Specter dans les commentaires, n'hésitez pas. Les petits conseils de juriste, je prends. On l'a vu, le défi technologique n'intéresse pas les entreprises de pneumatiques. Donc, il n'y a pas assez d'innovation selon ces entreprises-là. Mais est-ce que la F1 a vraiment besoin de ces innovations pour fonctionner, on va dire ? Depuis 2006 et la guerre des pneus entre Bridgestone et Michelin, nous n'avons connu que le modèle de manufacturier de pneus unique. Peu d'innovation et un cahier des charges assez complexe pour tenter d'amener plus de suspense et d'imprévisibilité grâce aux pneus pour nous tenir, nous, en haleine pendant toute une course et ne pas nous endormir au bout de trois tours. Est-ce que c'est réussi ou non ? Vous me le direz encore une fois dans les commentaires. Ça, c'est encore une fois un autre débat. Il y a beaucoup d'autres débats. Nous ne sommes donc plus sur la logique de celui qui fera les meilleurs pneus, mais sur une logique où une entreprise répond à une demande de spectacle et non d'innovation. Et il n'y a absolument aucun mal à ça. Ce n'est pas péjoratif. Ce n'est juste pas la même chose. Et les pneus, ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes liés au manque de spectacle non plus. Alors, au lieu de prendre le parti de voir revenir une guerre des pneus entre plusieurs manufacturiers, bien que l'idée soit vraiment sexy, et je dirais même pourquoi pas avoir un manufacturier par écurie, ce serait vraiment incroyable, donc dix fournisseurs de pneus différents, la réalité est bien différente du fantasme qu'on aime s'imaginer malheureusement. Une guerre des pneus amènerait aujourd'hui probablement quatre grands inconvénients qui ne peuvent justement pas s'accorder avec le monde moderne et la F1 moderne. Je suis sûr qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Premièrement, les coûts seraient astronomiques pour les manufacturiers et pour les équipes. Comme il y a une concurrence des pneus, il faudrait pouvoir faire plus de journées de tests en courte saison pour améliorer ses pneus et faire du développement. Et un pneu, en fait, ça a besoin de rouler en vrai après des tests en usine. Et il est tributaire d'énormément de variables qui changent tous les jours. La météo, la température, l'asphalte, etc. Là où finalement, tester un nouvel aileron avant, ça se fait essentiellement à l'usine en soufflerie, puis on voit en un ou deux tours sur la piste en vrai, si on a les mêmes résultats ou non. Voilà, donc c'est quand même plus simple. Et vous comprendrez bien que dans un monde qui change énormément et dont la F1 veut réduire les coûts, c'est juste pas possible malheureusement. Et même avec beaucoup de règles, ça deviendrait très vite un casse-tête pour tenter de réguler une bataille entre deux entreprises ou plus. Déjà que c'est un peu compliqué pour les moteurs, on va peut-être pas en rajouter une autre. La deuxième grosse contrainte serait le fait que ça enlève encore un peu plus d'équité du peu qu'on a déjà. Tout le monde a exactement les mêmes pneus à disposition aujourd'hui. Et naturellement, les équipes les plus fortunées iront chercher une relation plus étroite avec l'un ou l'autre des manufacturiers. Mais du coup, au détriment des petites équipes. Car je vous le rappelle, dans une guerre des pneus, le but, c'est pas le spectacle, mais c'est de gagner. Donc moi, qui suis le tartampion qui fait des pneus, je vais m'associer avec Mercedes et je vais développer avec eux un pneu fait pour leur voiture en particulier ou leur philosophie de voiture. Mais mes autres clients, Aston Martin, Williams, etc. Soit ils s'adaptent, soit ils iront voir ailleurs, mais dans tous les cas, je maximise mes chances de gagner. Il n'y a qu'un seul vainqueur, il n'y en a pas plusieurs. Si on veut éviter ce cas, ce sera très très complexe à limiter réglementairement parlant ou juridiquement parlant. Comme il y a une concurrence, il y a un secret industriel et pour tout vérifier que tout le monde est bien équitable entre guillemets au sein d'un même manufacturier déjà, ce sera bien la galère. Par exemple, en 2005, Michelin avait un énorme avantage technologique face à Bridgestone quand les pneus devaient faire l'intégralité de la course. Les trois équipes qui étaient chaussées des pneus Bridgestone, elles, elles en ont bavé de ouf. Sauf Ferrari qui travaillait étroitement avec Bridgestone. Heureusement pour elle, on a eu Indianapolis 2005, bon, même si derrière, ce n'est pas sûr que ce soit le mieux pour tout le monde. Ça, encore une fois, c'est un autre débat. 2005, c'est aussi la pire saison en termes de dépassement. C'est aussi le risque de voir un manufacturier mieux comprendre le règlement que les autres et de faire un pneu qui mette à l'amende tout le monde. Mais comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Pas sûr que ce soit de notre goût en ce moment de voir une autre domination arriver à cause d'une autre entreprise. La troisième contrainte, et je vous l'ai déjà dit, c'est le spectacle. En guerre de manufacturier, en fait, ils s'en fichent un petit peu de savoir si on a du spectacle ou pas, si la course est chante ou pas. Le but, c'est de gagner. Et gagner, ça ne passe pas nécessairement par du spectacle, mais par limiter les risques pour maximiser ses chances de victoire. Déjà que ce n'est pas folichon de malade, mais tout de même sympathique en général, nos petites courses, ne nous enlevaient pas le peu de spectacle qu'on a. Pirelli, en ce moment, ils n'ont aucune pression. Quoi qu'il arrive, ils gagnent. Donc, ils peuvent se concentrer sur faire un produit qui peut amener du spectacle. La dernière grosse contrainte, ce serait la lecture de ce qui se passe pour nous, spectateurs. Vous savez, les bandes rouges, jaunes et blanches avec les informations de savoir si c'est des pneus durs ou moins durs, etc. Avec les C1, C2, C3 et tout. Bon, ça, vous pouvez oublier en temps de guerre des pneus. Voilà, tout simplement. Moi, tartampion du pneu, vous croyez vraiment que je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise comme pneu et donc ma stratégie pour que vous puissiez me battre ? Non. Non, bah non. Bonsoir, non. Donc, toutes les informations dont on dispose aujourd'hui qui nous permettent de comprendre la course un peu plus facilement et de limiter aussi les variables de performance qui sont relatives à la performance, bah vous oubliez et on plonge dans le flou le plus total puisqu'on saura encore moins pourquoi tel ou tel pilote a gagné et pourquoi il a été plus rapide que les autres. Alors, déjà que la F1 est un sport plutôt complexe, on va peut-être pas en rajouter une grosse couche pour les petits nouveaux qui arrivent de chez Netflix qu'on accueille avec grand plaisir chaque année. C'est déjà suffisamment complexe comme ça et puis même nous, fans de la première heure, on finirait un petit peu par se paumer un peu. Mais, oh, quoi que, non, finalement, on y arriverait très bien au bout d'un moment. Mais bon, quand même. Donc, une guerre des pneus, ça peut paraître sexy quand on fantasme dessus et j'en fais partie, mais quand on y réfléchit, en revanche, j'y vois beaucoup plus d'inconvénients pour nous spectateurs et pour cette discipline en règle générale qui se court sur 23 Grands Prix pendant les trois quarts de l'année à peu près. Et contrairement aux 24 Heures du Mans qui, au-delà du championnat du monde d'endurance, qui est la course importante de l'année et c'est même le maître étalon en matière d'innovation. Mais alors, si on a des pneus uniques dans ce cas, pourquoi ne ferait-on pas un moteur unique ou une aéro unique ? Ça aussi, c'est une bonne question. Et la réponse, elle est bien plus complexe et pleine de nuances comme d'habitude. Ça, on en reparlera un jour, tout comme les nouveaux pneus de 18 pouces lorsqu'on les verra apparaître sur la monoplace en 2022. Je tiens à remercier une nouvelle fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo qui vont me permettre encore une fois de développer de nouveaux projets pour vous faire encore plus de contenu. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la description qui vous donne un accès à CyberGhost VPN pour 1,95€ par mois pour protéger vos données et débloquer du contenu sur vos sites de streaming préférés. Abonnez-vous !